1, 2, 3, 4 Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Vous êtes bien dans la saison 3, épisode 12 d'On n'a rien préparé, merci Manu qui me fait des signes avec ses doigts pour me confirmer le nombre d'épisodes. Et si vous aimez On n'a rien préparé, et bien partagez, aimez, likez sur nos réseaux sociaux, et si vous n'aimez pas, partagez-les à vos ennemis, peut-être qu'ils les likeront et c'est tellement machiavélique, vous êtes tous et toutes super malins malines. Je m'appelle Issa Brassel et je serai votre présentatrice du jour. J'ai avec moi mes compagnes de jeu, mes compagnes et compagnons de jeu habituels, Manu et Lebert ! Bonjour tout le monde ! Et Hicham El Amoury ! Bonjour ! Aujourd'hui, comme il y a deux semaines, notre cher Hicham est toujours hors zone Bruxelles. Dites-vous que c'est ça l'investissement, on n'a rien préparé, ça passe à travers les frontières. Et à travers nos cœurs. Et à travers quoi d'autre, Ise ? Et à travers mes oreilles. Je n'irai pas plus loin. Que les oreilles. Quand je prends un axiom de Marseille, c'est que je suis gênée. Oui, oui, je connais des gens comme ça, ouais. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, non. Parce que nous avons notre invité du mois, un épisode sur deux, nous avons un ou une invitée. Et notre invitée du jour, c'était celle d'il y a deux semaines. C'est celle qui fait de l'impro depuis maintenant près de cinq ans, qui fait partie de l'équipe de l'improname en universitaire de la FBIA, mais qui a aussi fait partie de la sélection ado de la FBIA, et qui est maintenant partie pour une grande aventure improvisée tout du long de sa vie, pleine de talent et de nonchalance. C'est... Solène Becvot ! C'est moi, bonsoir. Salut. C'est tellement longtemps ! Oui ! Comment tu vas depuis deux semaines ? Eh ben, beaucoup de choses se sont passées. J'ai mangé des gâteaux, j'ai bu du thé, j'ai fait une pause pipi aussi. On m'a parlé de plein de jeux de mots autour de... Ah oui ! Des déguisements d'Halloween... Des déguisements d'Halloween ! En quoi t'es-tu déguisée pour cet Halloween déjà passé ? En birat. En birat ? Ouais. C'était une belle soirée ? C'était évidemment une super soirée. Et qu'est-ce qu'un birat, dis-moi ? Un birat, c'est un pirate bisexuel. Oh wow ! Et oui, et ça ne vient pas de moi malheureusement, je l'aurais aimé, mais non. Ça vient de, comme tu me l'as gentiment appris, de l'Internet. Oui. On ne sait jamais exactement d'où exactement, mais de quelque part. Il y a une règle comme ça, qui dit que, peu importe ce à quoi tu penses, Internet l'a déjà fait. Oui, tout à fait. C'est très effrayant quand tu y penses. Il y a ça aussi avec... Ouais, bon... Avec ? Il y a une autre règle, mais c'est... La règle cachée de l'Internet. Oui, voilà. Oh, d'accord, d'accord. La règle des plus de 18 ans de l'Internet. D'accord, alors... Nous allons plutôt passer à la question débile du jour. Parce que, chère Solène, le saches-tu ? Le savie-ou-tu ? Le savie-ou-tu ? Tu le saches, je le sache. Que quand ils se présentent, c'est le jour de la question débile du jour. C'est vrai. Et tout le monde a voix au chapitre et à sa réponse. Aujourd'hui, c'est un moment critique. Je n'ai pas présenté depuis Halloween, et à Halloween, on distribue des sucreries. Alors, la question débile du jour est un débat. Est-ce que tu es plutôt bonbon ou tu es plutôt chocolat ? Quand t'as dit Halloween et sucreries, j'ai su, t'avais demandé pour le chocolat. Ah, alors ? Moi, je suis bonbon. C'est bon. Pourquoi ? Parce que c'est sucré. Ça donne la paix. J'ai besoin de sucrer. Et qu'est-ce que tu reproches au chocolat ? C'est... Je sais pas, c'est trop banal. Non, 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 mais il n'y a pas de... C'est juste que, concrètement, il y a maximum 30 sortes de chocolat connus. Bon, je veux bien, il y a des trucs un peu bizarres. Mais les bonbons, c'est une infinité, quoi. Tu peux créer des bonbons comme ça. Tu claques des doigts et tu penses à un bonbon. Et c'est quoi les différentes sortes de bonbons ? C'est du sucre au go-sucre ? Non, mais il y a des bonbons salés, il y a des bonbons sucrés, il y a des bonbons qui pètent dans la bouche, il y a des bonbons qui te font réfléchir au sens de la vie. Moi, j'ai pas ça qu'il y a de chocolat. J'avoue que les bonbons pétillants qui pépitent, c'est pas... Qui pépitent. Ça pépite pas un bonbon. Les bonbons pétillants qui pépitent. Ah là là. Moi, je suis carrément Tim Chocolat. Vous l'aurez peut-être reconnu dans la voix, chers auditeuristes. Oui, je suis carrément Tim Chocolat. Mais je sais pas, le bonbon... Alors, débattons au soleil, parce que... Soleil. Oh, soleil. On m'appelle souvent comme ça. Premier degré. Vraiment. C'est vrai ? Sache que moi, le bonbon, ça m'écoeure très vite. J'ai juste l'impression d'avoir un carré de sucre, tu sais, ce qu'on met dans le café, et que je l'ai mangé. Et je fais, mais pourquoi j'ai fait ça ? Avec un léger goût de grenadine avec ça, tu vois ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non ! Alors, si le goût qui pique, si c'est un qui pique, ça va. Si c'est un bonbon qui pique, j'aime bien. Mais si c'est pas un bonbon qui pique, j'ai juste l'impression d'avoir avalé un taux de sucre sans aucun goût. Mais il y a déjà une fête pour le chocolat, tu vois ? Il y a Pâques. Et il y a Saint-Valentin ? Oui, c'est ça. Et il y a Noël ? C'est juste une espèce de lobbyiste du chocolat, et tu veux l'imposer à tout le monde. Mais non ! Si. Mais non ! Les bonbons, on déserve leur propre cause à Halloween. Ok, d'accord. J'ai gagné ! Est-ce que tu es plutôt bonbon ou tu es plutôt chocolat ? Chocolat. Ah, pourquoi ? Les bonbons, c'est plutôt décevant. Ah ! Et ne me croit pas du doigt ! Je défend ma co ! J'ai un quinze goût, Iseux. Je parlais pour moi, c'était mon opinion, pardon. J'aurais dû le dire peut-être. Oui, mais bon, notre opinion actuellement, la majorité... La plupart du temps, c'est trop sucré, il n'y a pas de nuance dans le goût, dans la plupart des bonbons, je trouve. Je suis assez d'accord. C'est un peu des gros sucres, on la dit. Je ne fais pas en plus, perso, mais bon, voilà. Et toi, Manu, est-ce que tu vas te remettre à l'égalité ou tu vas mettre une majorité à 3-1 ? Moi, j'ai un rapport très compliqué aux bonbons, parce que j'ai toujours fait beaucoup de dafts. Et du coup, j'adore les bonbons, mais dès que je mange des bonbons, je fais des afts quasi tout le temps après. Et du coup, c'est compliqué, parce que j'ai cette espèce de truc de... Ah, c'est génial, mais... Ah, c'est génial, mais... Ah non ! Et voilà, maintenant, c'est devenu gênant comme question. Et donc, du coup, je me suis rabattu sur le chocolat, mais je pense que dans le fond, si je n'avais pas tous ces afts, je serais beaucoup plus bonbons que chocolat. Donc, je crois que je ramène le 2-2. Mais oui, personne ne m'a gagné, ça m'embête ! Iseux ? Toujours dans la compétition ! Mais alors ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne pour que ça vaille le coup, c'est ça ? On dirait que tu es l'interunif, toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais l'info, ce n'est pas important. Le bonbons de chocolat, ça, c'est de la compétition qui... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire ! J'espère que vous avez enregistré... Le rec est rouge, le rec est rouge, ça enregistre... Ok, 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 on va passer aux improvisations ! Tout sera interprété de la pire manière possible. Non, de la pire manière possible. De la pire manière possible. C'est mignon. Ah bah c'est mignon, et c'est... Pire moignon possible. Petit moignon, présente-nous la première improvisation. En tant que moignon, qui se respecte... Moi, en fait, quelque part, je suis d'accord avec Iseux. C'est bien d'avoir des débats d'idées, des échanges. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une impro-débat. Tout simplement. Et donc, je propose que Iseux soit la médiatrice du débat. Et nous allons avoir d'un côté Manu, et de l'autre côté Solène, notre cher invité. Et le sujet du débat d'aujourd'hui, c'est la couleur bleue pour Oku. J'ai cherché longtemps un sujet intéressant. Donc j'ai fait genre finalement, ah non, finalement, je vais retomber là-dessus. Et je propose que Solène soit contre, absolument contre la couleur bleue, et Manu pour. C'est beau. Donc Iseux, médiatrice. Ai-je besoin d'expliquer plus que ça ? Non. Vous n'avez pas besoin. C'est parti ! Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue dans notre émission Les couleurs, c'est la vie. Parce que les couleurs, c'est la vie. Et aujourd'hui, nous avons un débat, des plus intéressants, couvert par deux expertes de la colorororométrie. À ma gauche, une personne fantastique que je vais laisser se présenter. Bonsoir. Maïté Verdet. Personnellement, voilà. J'aime beaucoup être ici, mais ça risque de devenir houleux, quoi. Merci, madame Maïté Verdet. Je rappelle que Maïté Verdet est contre le bleu. Évidemment. Et elle a étudié pendant longtemps cette expertise du contre-bleu. J'ai fait une thèse en doctorat, à peu près sept ans. Donc, tant vous dire que vous n'avez aucune chance. Et de l'autre côté, celle dont nous entendons déjà le souffle, râleur et expert, je laisse à ma droite se présenter. Bonjour. Voilà, moi, je m'appelle Balthazar de Blau, et je trouve que dépenser neuf ans d'argent public en études et en doctorat pour arriver à la conclusion que le bleu n'existe pas, eh bien, c'est un peu triste, à la fois pour notre bel état et à la fois pour ce que j'imagine être l'embaume au cerveau de cette belle personne en face de moi qui utilise très mal ses capacités cognitives. J'aimerais, j'aimerais, excusez-moi, je me permets de couper, voilà, parce qu'on dit dépenser l'argent public, mais pourquoi est-ce que je fais ces études-là ? Pour le public. Pour le public, justement pour les gens. Pour leur mentir plus librement, c'est ça ? Vous savez que le bleu est la couleur préférée d'à peu près 90% des personnes et à tort, à tort, parce que le bleu, ça ne calme pas, non. Le bleu, ça nous rappelle la tristesse, ça nous rappelle le chagrin, alors que mes études pointées sur le vert, le vert qui est la couleur de la nature, peuvent aider à faire avancer notre société. Alors je me permets, voilà, d'être un peu houleuse dans mes propos, d'être un peu... Je propose d'interrompre cette dispute qui me semble déjà enflammée. Docteur de Blau, Docteur Verde, je vais vous placer un temps de parole de 15 secondes. Pour commencer, nous allons parler de la naissance du bleu, à tel ne serait-ce qu'exister. La naissance du bleu, Docteur de Blau. Eh bien oui, le bleu a existé parce qu'un jour, les êtres humains avaient besoin de parler de ces sentiments négatifs profonds qui les habitaient. Et si nous vivons dans la société que vous proposez, Madame Verde, alors nous ne pourrions plus rien exprimer de négatif. Eh bien bravo, eh bien moi je dis non. Moi je dis, c'est d'accord, c'est ok de pleurer, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être mélancolique, c'est ok de regarder par la fenêtre et de se dire que peut-être un jour tout ça disparaîtra et que finalement... Très bien, merci docteur de Blau. Prenez un mouchon, prenez un mouchon, prenez un mouchon, ça va aller. Docteur Verde, quelque chose à répondre ? Alors, si tout le monde se met à pleurer en regardant la fenêtre, comme vous faites là, les torrents de larmes, vous imaginez mais l'impact écologique que ça aura avec la montée des eaux déjà actuellement, mais on se retrouvera sous la mer en moins de deux secondes. La mer qui est bleue, je vous le rappelle. Bleue comme la tristesse, je n'ai même pas besoin de me répéter, c'est une catastrophe, une catastrophe écologique. Mais du coup, docteur Verde, je vous le demande, vous disiez que la couleur bleue n'existe pas, mais au final, est-ce que vous ne voudriez pas que la couleur bleue n'existe pas ? Parce que vous venez de le dire, la mer est bleue. Vous retournez mes propos. Premièrement, je n'apprécie pas ça. Non, elle pointe, elle pointe toutes les errances qu'il y a dans vos propos. Vous avez quelque chose de personnel contre moi parce que là, ça devient de l'attaque. Eh bien, peut-être que si vous arrêtez de dire que la plus belle chose au monde sont les brins d'herbe parce qu'ils sont verts, eh bien, peut-être qu'on se porterait mieux. Voilà. Très bien. Très bien. J'appréciais votre travail, j'avais lu vos thèses. C'était intéressant. Ah bon ? Vous avez lu mes thèses ? Oui, je les ai lues. Vraiment ? Oui, vraiment. L'article paru dans le journal du dimanche ? Ah ouais. Les notes à Béné, moi j'ai tout lu, j'ai dévoré. Alors, j'étais contre, certes, mais ce n'est pas parce qu'on est contre qu'on ne peut pas... Non, non, mais je dois dire que vous avez des arguments aussi, mais enfin, la forme est peut-être un petit peu violente de dire le bleu c'est contre, le bleu c'est contre. Si vous m'avez lu, vous voyez que... Enfin, voilà, c'est un peu violent. Non, ça vous dirait qu'on aille se boire un café pour discuter de tout ça ? Mais évidemment. Non, mais c'est bien, écoutez, je pense qu'on a plus grand chose à faire. Pourquoi débattre alors qu'on peut discuter entre nous ? Oui, mais c'est vrai. Ok, Fata Pro ! Et l'ambiance, là ? L'ambiance au flamme ? Ok, c'est harmonieux, très bien, maintenant les débats sont harmonieux. Dans quel monde ? Je rappelle que Solène a commencé en disant vous n'avez aucune chance. Je serai houleuse. C'est ça, je serai houleuse, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance, je vais vous ramener pour un café. C'est de la manipulation émotionnelle. Oh là là, elle est slipcorte. Et ouais, ah là là. De blau, maïté verdé, maïté verdé, maïté verdé. C'est mon écolo, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça. Mais ouais, c'est bien, ah, j'ai pas fait exprès. Maïté vert, maïté verdé, ah, wow. J'ai cru que ça l'avait pas exprès. Ah non, pas du tout. Bien joué. Mais attendez, je suis un génie. Elle est meilleure qu'elle ne croit l'être. Meilleure qu'elle-même. C'est beau. Mais vous n'avez pas vu l'air de Solène quand tu lui as dit Hicham, tu vas être contre le bleu. C'était, oh non, c'est cool. Ouais, j'ai peur de le bleu. Oh, le bleu, c'est un rôle de composition. C'est beau. Travail essentiel d'improvisation. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, true, true, true. Oui, c'est moi qui présente. Ça m'arrive tout le temps. Alors donc, pour la suite de notre émission, nous allons avoir Manu qui va nous présenter une improvisation. Alors Manu, à quoi on joue ? Eh bien, vous allez jouer à un flashback. Wouhou ! Eh oui, flashback, c'est une improvisation qu'on avait déjà faite il y a longtemps, dans la première saison, je pense. Deuxième. Dans la deuxième saison ? Autant pour moi, dans la deuxième saison. Merci gardien de la mémoire de l'émission. J'étais là il y a deux ans quand nous avons commencé le podcast. À la naissance, on n'a rien préparé. vous allez jouer une improvisation et à tout moment, je peux jouer ce son qui va vous amener à faire un retour en arrière sur le passé des personnages, sur la situation qui s'est produite, etc. Et quand je jouerai ce son, vous reviendrez au présent de l'action du début de l'impro. Votre mot sera charpentier. Iso et Solène commencent avec le mot charpentier en flashback. Attention, c'est parti. Aïe, aïe ! Et voilà ! Ma choupinette, quand on veut faire ce métier, on se blesse. C'est tout. Et peut-être que j'ai pas envie de me blesser, maman. Tu vois, avec ce débat, ma choupinette, dans la famille, on se blesse depuis des générations. Tu ne vas pas recommencer avec tes espèces de petits détats d'âme. Je veux des écharpes partout sur le corps. Mais je ne veux pas être charpentière. Je veux être vendeuse dans un supermarché, maman. Je veux être vendeuse. Déjà discuter de ça avec toute la famille. On a déjà eu ce débat. Tu seras charpentière. Comme ton père l'a été. Comme ton grand-père l'a été. Et comme toute ta famille le sera. ... Non, je serai jamais charpentière. Chling, chling. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu t'assieds. Regarde cet album de famille. Et repousse ce flambeau. Si, je vais prendre le chalumeau et brûler tous tes cheveux si tu continues, d'accord ? Eh bien, si c'est comme ça, je fugue. Pardon ? Je fugue. Oui, mais j'avais déjà entendu. Mais est-ce que j'insinue par là que pardon ? Je fugue. Et cette fois-ci, ça fonctionnera. Ce sera pas comme la dernière fois. Je serai préparée cette fois. Je vais tout prendre. Je vais prendre la tente, la quichua et le matelas. Et je vais le faire. Ça ne se passera pas comme ça. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Pourquoi elle est pas dans son lit ? Pourquoi c'est poupée ? Peut-être qu'elle est juste partie à l'école. Ah non, 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 non. Tu sais très bien qu'elle est un peu... Qu'elle est un peu fuyuse. Fuyuse ? Appelle-la, appelle-la. Je sais pas. Écoute, je l'appelle, mais à mon avis, elle reviendra dans 2-3 jours. Elle sait pas passer un petit déjeuner sans manger de l'avoine. Elle a juste pris du lait en plus. Bah oui, elle a juste pris du lait. Donc si elle a fui, elle reviendra. Ok, très bien. Maintenant, pose... C'est une montre ! Vas-y, je ne peux pas ouvrir mon doigt, c'est une. Très bien. Bonjour. Bonjour, je viens chercher Anaïs. Elle a envoyé un mail pour postuler comme vendeuse dans notre magasin et donc je me demandais comment ça se faisait qu'elle ne s'était pas présentée au travail. Je suis là, 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 je suis là ! Vendeuse ! Parmi tous les métiers, dont le charpentier. Tu as choisi vendeuse ! Tu m'en veux simplement parce que toi, tu as raté ta carrière de vendeuse quand tu étais jeune ! Anaïs ! Vous êtes virés ! Je pensais que ça allait si je passais tout comme ça. Bip, 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 ça avait l'air si simple ! Si seulement, mais vous n'êtes pas gentils avec les clients, vous les considérez comme... On dirait que vous les considérez comme des bouts de bois. Ce n'est pas acceptable dans notre établissement. Ce sont des bouts de bois ! Je ne comprends pas ! Je déteste les êtres humains ! Peut-être que c'est un mauvais moment. Enfin bon, je vais revenir plus tard. Bon, euh... C'est bon, prenez-la, prenez-la. Ah oui ? Tu acceptes ce que je fasse, hein ? Tu veux qu'on se dispute éternellement ? C'est ça ? Non, je... Non, je suis désolée. Écoute, et si je... Si je te disais que là où j'ai postulé cet obricot... Oh, nice ! C'est merveilleux, mais... Tu vas vendre du bois ? Oui, je vais le vendre ! Je pourrais même vendre le tien ! Bon, là, il manque quelqu'un à la caisse, hein, donc est-ce qu'on pourrait y retourner ? Oui, j'y vais, je vous suis ! Cours ! J'ai toujours mal ! Fin de l'impro ! Oh... Tu fais des émotions ? Mais la concorde après la discorde, c'est beau ! Oh là là, c'est fort ! On est dans un mood harmonieux, hein, de nouveau ! Bah oui ! Non, non, c'est... Oui, je pense que Solène est une force de bienveillance et de positivité. C'est ça ! C'est merveilleux. Moi, au début, je pensais dans le premier flashback que ça allait être, en fait, de génération en génération, des gens, tu vois, genre que... Le personnage de Solène aurait été en mode Non, je te veux pas ! Et puis, il s'en m'aurait fait genre Non, tu seras charpentier, comme tout le monde ! Et tu ne seras pas vendeuse, et que tu vois là... Mais tu serais remonté jusqu'à quand, si ça avait été ça ? Mais ça aurait été à vous de le remarquer. Peut-être que tu vois, à la préhistoire, des gens auraient dit... Bouga, bouga, charpentier ! Ah, voilà ! Alors, bravo, là ! Et voilà, on met les deux pieds dedans ! Pour détail, la préhistoire, ça remonte jusqu'au début de l'agriculture aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont la préhistoire. Ah, voilà ! C'est vrai ! Pas que Ooga, bouga, charpentier ! Excusez-moi, enfin, pour plus de généralité ! Pardon ! C'est pas grave ! Solène Beckworth, hashtag Ooga, bouga, charpentier ! Voilà ! Ça va devenir viral ! Un nouveau handle Instagram ! Non ! Oh si ! Ma carrière ! Oh non ! Ma carrière ! Ma carrière ! Oh ! Et voilà, un deuxième jeu de môme ! Mais où va le monde ? Carrière et charpentier, ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir avec charpentier ! Ça va, c'est la manipulation d'un matériau ! Comme confiseur, par exemple ! Bonjour, nous sommes bruxellois bruxelloises, nous vivons et travaillons dans le secteur tertiaire, et ça se voit un peu ! Je suis super artisane ! Et c'est artisanalement que je propose que nous passions à la dernière improvisation du jeu ! Je rame ! Voilà ! Et je vais vous proposer mon improvisation, qui est un fait divers du web ! Comment cela se passait-ce ? J'ai tapé ! J'ai tapé ! Fait divers ! J'ai tapé fait divers dans Glouglou, et tu vas me dire un mot au hasard, et je vais te dire le premier fait divers lié à ce mot ! Et ça va inspirer ton improvisation avec Hicham ? Oui ! Oui, c'est ça ! Si on m'autorise, je ne sais pas, moi je ne veux pas te chier dans la colle, si on veut bien que je fasse une impro, moi ça ne me dérange pas ! Waouh ! Je ne connaissais pas cette expression ! Alors, un bon mot, Solène ! Un bon mot ! Un bon mot ! Un bon mot ! Encent ! Encent ! Pas d'histoire de meurtre avec de l'encens ! Oh, tu as sous-estimé la race humaine ! Alors, jusqu'à présent ! Ça a toujours été chelou ! Ah bah tiens, justement ! Attention ! France TV Info.fr ! On va voir si notre capacité à harmoniser se tient ! Parce qu'à Talens, une famille intoxiquée au monoxyde de carbone après avoir fait brûler trop d'encens ! Une famille de Talens a été évacuée de son domicile le jeudi 5 novembre dans la nuit pour une intoxication au monoxyde de carbone ! Elle aurait été causée par excès d'encens dans l'appartement qui n'avait pas d'aération ! Jeudi soir, 23h30 ! Très bien ! Ok ! Très bien ! C'est parti ! T'es prêt ? T'es prêt ? Oui, 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 oui ! Bah attends ! Je sors juste des toilettes ! Oh mais ! C'est dégueulasse ! C'est dégoûtant ! Bah écoute, je suis désolé ! J'ai bu du café ! Mais tu bois tout le temps du café ! Mais non mais t'en fais pas ! On va l'invoquer ton dieu ! On va l'invoquer ! Il va venir ! Et voilà ! Hop ! Finis les corps aux pieds ! Ça va aller beaucoup mieux ! Très bien ! Très bien ! Et ferme toutes les fenêtres ! Qu'est-ce que tu fais ? T'imagines... Mais écoute, désolé ! Tu veux vraiment que ton dieu, que le dieu des pieds, il arrive ici et ça sente le paix ! C'est ça que tu veux ! Oh mais non, justement ! Ecoute, moi je tiens une maison, voilà, ça ne se fait pas ! On a des invités comme ça en plus ! Asseyez-vous, donnez-moi la main et brûle de plus en plus, brûle de plus en plus ! Mes goûts cerises aussi ! D'accord, si tu veux, mais au bout d'un moment, même le dieu, on va plus le sentir, il va plus nous sentir ! Il va adorer, il va adorer ! Oh là là ! Oh là là ! Hop, ça a sauté dans toute la boîte ! Oh là, il y a toute la boîte qui brûle... Irène ? Qui m'envoque... Bonjour ! Bonjour Monsieur le dieu des pieds ! Oui... Mon mari et moi, on a des corps aux pieds ! Des corps ? Oui, ça gratouille... Ça gratouille et ça chatouille ? Les deux, les deux... Hmm... Pouvez-vous nous aider ? Bah oui, je suis le dieu des corps aux pieds, mais pour ça il faudra payer... Qu'est-ce qu'on a chéri ? Je ne sais plus... Je... Je... Je ne sens plus que... On a beaucoup d'encens ! On a... Plein d'encens ! Ah, vous en avez à la cerise ! Oui ! Est-ce que vous en avez au chocolat ? Allume chéri, allume l'encens au chocolat ! Ah oui, l'autre sac est... Est-ce que vous en avez à la vanille ? Ah... Oh... J'allume la... J'allume la vanille aussi ? Vas-y mon poulet, allume la vanille ! Ah... Ah... Je me sens... Bizarre ! Ça fonctionne bien ! Ah... Ah... Oui, je ne sens plus mes pieds... Oui, dormez, petits humains, dormez ! Et quand vous vous réveillerez plus, il n'aurez de corps aux pieds ! Et l'encens j'aurai englouti ! Ah... Et de cette pièce je serai parti ! C'est quelque chose qui sonne, Irène ! Qu'est-ce que c'est ? S'il le réveille, on fait dodo, on fait dodo... Ouais ! Oh ! Oh là 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 ! De l'invocation de Dieu ! Modestement, modestement ! Ben oui... Le dieu des pieds ! Des corps de pieds ! Le corps de pieds ! Ben oui ! Comment ? Mais il en faut ! Peu pour être heureux ? Oui, dont des corps de pieds ! Ah, des dieux de corps de pieds ! Oui, non, c'est sûr ! Personnellement, je trouve que dans la vie toujours, c'est beaucoup plus utile que genre le dieu de la guerre, par exemple ! Oui, parce que la guerre, on s'en fout un peu ! Alors que les corps de pieds... Alors que les corps de pieds, bon... Les corps de pieds, c'est le philo de l'humanité ! Dans le vrai fait d'hiver, pourquoi il y avait autant d'encens ? Tu vois ? Ah oui, oui, des détails macabres ! Des détails macabres ! Est-ce que c'est parce qu'ils sont très religieux ? Est-ce qu'ils étaient nombreux ? Il y avait-il plein d'enfants en bas âge ? Ah, est-ce que c'était une tentative de suicide de masse ? À l'ensemble ! Voilà, par exemple ! Écoute, on est dans les détails glauques ! Je lance un détail glauque ! Alors, la famille un homme et une femme d'une quarantaine d'années ainsi que leur enfant ont été placés au CHU de Pélégrin, on s'en fout ! Pélégrin ! Ah, les noms des villes françaises ! Les intoxications, quant à elles, touchent entre 1000 et 3000 personnes par an ! On n'avait rien à écrire sur le fait d'hiver en lui-même, alors on lance des stats ! Il n'y avait rien ! Et en plus, ils ne disent même pas que c'est de l'intoxication à l'encensin qui fait 1000 à 3000 personnes ! Ils disent juste les intoxications ! Oui, non, mais au CO, au monoxyne de carbone ! Oui, c'est ça ! Oui, mais du coup, ça c'est plein d'autres trucs aussi, non ? Quoi ? Oui, non, mais c'est surtout les chauffages ! Les gazinières, les trucs, les chauffe-eau, les chauffages ! Tout ce qui brûle, je pense ! Oui, c'est ça, c'est le truc au gaz ! Il y avait de l'encensin en grande quantité et le gaz n'était vraiment pour rien ! Ok ! Ok ! Donc peut-être que c'est vraiment ça qui s'est passé ! Ils ont vraiment fait une invocation au dieu des corps de pieds ! Ça me semble le plus logique ! La vraie question que je me suis posée pendant cette impro, c'est est-ce qu'on peut vraiment trouver de l'encens à la vanille ou au chocolat ou à la fraise ? Oui ! Ça doit vraiment puer ! Ça doit puer de ouf ! Ah oui, ça c'est sûr ! Déjà, le l'encens, je trouve que c'est une odeur un peu agréable à petite dose, mais ça devient vite trop, mais à la fraise ! Ah oui ! Ma maman, elle en brûle tout le temps ! De l'encens à la fraise ? Non, non ! Toutes les odeurs ! C'est pour ça que c'était aussi criant de vérité, ta souffrance ! C'est une catharsis, cette impro ! Maman ! Je t'aime quand même ! Si tu écoutes cet épisode ! Eh bien, merci pour cette improvisation parfumée ! Et il est temps de passer au Utip ! Oui ! Au cœur peut-être d'abord ! Comment ? Mais oui, c'est ça ! Ah, merci ! Il manquait un truc, non ? Tu peux faire le truc de retour dans le passé ? Merci pour cette improvisation parfumée ! Il est temps de passer ! Il est temps de passer ! Non ! Mon coup de cœur, Tichaud ! Ma minute venue ! Donnée par Solène ! Oui, très bien ! Eh bien, mon coup de cœur, ça s'appelle... C'est un bouquin qui s'appelle In Pop We Trust. Encore une fois, à l'accès anglais. In Pop ! Ouais ! Et c'est encore de la vulgarisation ! Mais... Physolo... Comment ? Physolo... Purée ! Physiologiquement ! Philosophique ! Voilà ! Merci ! Mon Dieu ! Tu veux un retour en arrière ? Vais-y, Manu ! C'est beau ! Vulgarisation ! Philosophique ! Et oui ! Merci, Richard ! Alors, encore Paris, il y a à le dire ! Mais c'est Ivan qui a duré la converse ! Tu l'as dit mal par-dessus, c'était très bien ! Alors... Bonjour ! C'est Hicham du Futur, en direct du montage, ici pour rétablir la vérité, suite à ce honteux gaz-lighting dont j'ai été victime. Car si vous réécoutez les mots qui ont été prononcés par moi et Solène simultanément, je l'accorde, vous entendrez la chose suivante. Vulgarisation philosophique ! Ah ! Pardon, mais est-ce qu'on peut séparer, s'il vous plaît ? Vulgarisation philosophique ! Vulgarisation philosophique ! Et maintenant, ce que je dis moi ? Philosophique ! La vérité éclate donc, et je vous laisse revenir au présent. Bisous Solène ! Au revoir 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 ! Oui, Aristote a dit ! Ce truc-là, où tu dis, attendez, mais c'est vrai, mais c'est compliqué à comprendre. Et bien en fait, elle les prend dans des œuvres super populaires, genre Star Wars, voilà. Vraiment des trucs méga connus, genre The Good Place. Enfin, il y a plein de trucs super connus, genre Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en fait, elle en retire les enseignements philosophiques. Et elle fait des liens entre les trucs très vieillots et un peu abstraits. Et des choses super concrètes que nous, on connaît. Et vraiment, j'ai appris plein de trucs super cool. In fact, we trust ! Ouais, c'est ça ! C'est vraiment chouette ! Trop cool ! Ça me fait penser à Marion Montaigne, je sais pas si tu connais ? Professeur Moustache ? Ah si, oui ! En gros, elle, son truc, c'est... On lui dit, est-ce que ce que j'ai vu dans ce film, c'est possible ? Et puis, elle fait des recherches scientifiques pour montrer si c'est possible. Très drôle aussi. C'est très marrant. Trop bien ! Trop bien, merci Solène ! De rien, je vous en prie ! Oui, merci ! Bonne lecture ! Et bien, tous les liens, toutes les informations, pardon, seront en lien dans la description du podcast. Et je vous propose de passer au U-Tip du jour ! Le 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 U-Tip du jour ! Si t'as kiffé ce que tu viens d'écouter T'as plusieurs moyens de venir nous aider Tu peux en parler autour de toi à tes amis, ta famille Et même si t'as peur de foi, tu peux en parler à tes ennemis Mais tu peux, si t'as de l'argent et des moyens Venir nous aider sur des internets Tu suffis de te connecter sur U-Tip Pour faire de nous des riches types U-Tip, U-Tip, fais de nous des riches types U-Tip, 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 faites-nous des riches types U-Tip, U-Tip, faites-nous des riches types U-Tip, U-Tip ! Je sais pas faire le bruit ! Excusez moi, vous êtes Donald Duck C'est quoi, c'est avec l'arrière de la gorge ou c'est avec le... Non, moi c'est avec le... J'essaie de comprendre ce que je fais. Oh non. C'est avec le côté de la langue. Oh, mec ! Oh, je sais pas, j'essaie de faire... Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Pluton ! Oh, Pluton ! Ça dépend bien ! Est-ce que vous êtes au courant de cette théorie que je trouve tellement drôle de... En fait, dans le monde de Disney, de Pluto et de Minnie et de Mickey et tout, c'est tous des animaux qui sont debout et qui parlent et qui ont pas vraiment de vêtements et il y a quand même un animal, c'est comme s'il choisissait d'être à quatre pattes et de faire bouffouf. C'est un furry. C'est une théorie, oui, je connais ! Pluton est un furry. Le furry. Trop bien. Et donc c'est un peu... Enfin, si tu transposes ça aux humains, c'est très drôle. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que t'as un de tes amis qui choisit d'être une vache. Wouf ! Oui, et d'être à poil tout le temps et d'être à quatre pattes et de faire wouf, wouf ! Et que quelqu'un d'autre le tienne en laisse tout le temps et que ce soit hyper ok pour tout le monde. J'adore cette réflexion sur cet univers. C'est tout à fait vrai. En plus, Pluto, c'est un chien. Mais oui, en plus, il y a un chien qui est debout, qui a des vêtements et qui parle, et un autre chien qui est à quatre pattes et qui a juste un collier et une laisse et qui fait wouf ! Et qui lèche les gens tout le temps. Oula ! C'est bon, je coche la petite case explicite quand je mets en ligne les épisodes. On peut être explicite. Parce que Hicham dit beaucoup de gros mots. Voilà. Je pars du principe que dans tous nos épisodes, il doit y avoir un moment où on se lâche un peu trop. C'est vrai. Nous faisons ça. Comme chier dans la colle, par exemple. Par exemple. Par exemple. Je pense qu'on a passé de chouettes épisodes, là ! Très simple. Ouais ! Alors, Solène, ce petit passage sur On a la vraie Paris ? Eh ben, moi, j'aime bien parler dans un micro avec vous. Rigolo. C'était très agréable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous avez aimé les passages de Solène, elle va jouer encore bientôt à Proname ? Euh, ouais, moi, je joue le 10 novembre. Je sais pas quand on sort cet épisode. Ouais. Tu auras joué le 10 novembre. Ouais, j'aurai joué le 10 novembre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un épisode-ci, il sort en novembre, quoi. Mais suivez les actus d'un proname. En décembre, t'as pas de... En décembre, a priori, t'as pas de... Ou en janvier. Bah, on verra bien. La vie nous porte. Moi, je suis, tu sais, comme le vent. Dans tous les cas, suivez un proname Facebook et Instagram pour en savoir plus sur les spectacles de Solène. Et peut-être, il y a un Solène officiel qui sortira d'ici la publication. Solène.office. 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 Tapez ça dans votre barre de recherche de temps en temps. Ça pourrait aboutir à un jour. Solène bébec ou un truc... Oh, un bire pseudo. Bec, bec, c'est moi. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier... Non, on va commencer, on va terminer par toi. Hicham, un mot pour aujourd'hui. Coin. Coin. Un mot pour toi, Manu. Plutôt. Plutôt, évidemment. Et toi ? Éclate. Et toi, Ise ? Éclate. Copieuse. Copieuse. Et à la prochaine ! Au revoir 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.